C'est Eva Lacarse qui va présenter le sol, quelles externalités de l'agriculture biologique. Merci beaucoup pour cette introduction méthodologique, Natacha. Je vais vous parler du sol, des externalités de l'agriculture biologique vis-à-vis de ce compartiment sol. Tout d'abord, pourquoi parler d'externalité quand on parle du sol ? Le sol est un facteur de production, ce n'est pas une externalité. Mais si on considère le sol de façon plus large, on se rend compte qu'il y a un ensemble de services que rend le sol. Le sol a une multitude de services, il est donc multifonctionnel. Et dans ce cadre-là, on parle de qualité ou de santé du sol, deux termes relativement interchangeables, sachant que la santé du sol met plutôt l'accent sur la composante biologique de la qualité du sol et sur l'impact des pratiques sur les propriétés dynamiques du sol. Et donc, c'est ce terme de santé du sol qui a été retenu par la Commission européenne en 2021 dans sa stratégie pour les sols à horizon 2030, pour récolter les bénéfices de sol sains pour l'homme, l'alimentation, la nature et le climat. Et donc là, on est sur une notion de sol, de santé du sol, qui en fait un bien commun pour l'humanité. Et donc bien sur une notion d'externalité, d'externalité au sens en dehors de la production. Donc pour aborder ce compartiment sol, je vais aborder différents indicateurs de la santé du sol. Tout d'abord, la matière organique dans le sol qui va irriguer l'ensemble des propriétés du sol, l'ensemble de sa santé, mais aussi donc dans un deuxième temps, sa qualité biologique, sa qualité physique, sa qualité chimique, en termes notamment de contamination liée aux intrants. Et dans une dernière partie, le sol à travers une approche globale, un peu plus multifonctionnelle. Donc la matière organique des sols pourvoit un ensemble de bénéfices, un ensemble d'externalités. Bastien l'abordera plus tard dans les présentations et contribue à l'atténuation du changement climatique, d'une part. Et elle contribue plutôt à la matière organique. Et elle permet par ailleurs de fournir un habitat et d'alimenter la biodiversité des sols. Elle permet aussi d'assurer le cycle des nutriments. La matière organique permet de jouer sur la qualité physique des sols, à travers notamment la stabilité des agrégats. Et sur le long terme, elle permet le maintien de la fertilité, le maintien des rendements. Et en agriculture biologique, ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation de la teneur en matière organique des sols, du carbone organique des sols, de l'ordre de plus de 35%, donc sur quelques pourcents de matière organique dans les sols. Et pourquoi est-ce qu'on a plus de matière organique dans les sols en agriculture biologique ? Essentiellement parce qu'on a des pratiques qui vont favoriser les apports de fertilisants organiques, qui vont favoriser la restitution des résidus de récolte au sol. On va avoir aussi des rotations plus longues, plus diversifiées, avec des prairies qui sont favorables à cette matière organique, des couverts intermédiaires multiservices et l'utilisation, la mise en culture de légumineuses, qui sont aussi favorables à cette matière organique des sols. Donc globalement, sur la matière organique des sols, on a une externalité positive de l'agriculture biologique. Sur la qualité biologique, on a une qualité biologique qui est abordée ici dans le cadre d'une méta-analyse. Donc vous avez une représentation concentrique avec dans la partie supérieure, les effets sur les micro-organismes du sol et dans la partie inférieure, les effets sur les invertébrés. Donc au centre du cercle rouge, on a des effets négatifs, des externalités négatives de l'agriculture biologique et à l'extérieur de ce cercle rouge, des effets positifs. Et donc dans cette méta-analyse, différentes variables ont été étudiées, des variables d'abondance, de diversité, d'activité de la biologie du sol, et cela à travers différents types de cultures. Et ce que montre cette méta-analyse, c'est qu'on a dans 70% des études, des indicateurs de qualité biologique du sol qui sont plus favorables en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Cela est très net pour les micro-organismes, comme vous pouvez voir par le nombre de cercles dans la partie supérieure à l'extérieur du cercle rouge. Et les effets sont aussi positifs sur les nématodes, mais manquent de généricité pour les autres invertébrés. Donc sur les vers de terre, on voit un effet légèrement positif, et d'autres études viennent étayer le fait qu'on a un effet aussi positif de l'agriculture biologique sur ces vers de terre. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'à travers les différentes cultures, on a un effet qui est globalement positif et assez net, sauf pour les prairies permanentes qui sont peu différenciées, du fait de pratiques aussi peu différenciées entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on a cet effet bénéfique sur la qualité biologique des sols ? C'est qu'en agriculture biologique, on met en œuvre des pratiques où on réduit très drastiquement l'utilisation des pesticides. On apporte des fertilisants organiques qui vont favoriser la biologie du sol. On va aussi utiliser des rotations longues et diversifiées qui incluent des prairies, des légumineuses, des couverts, etc. Donc renforcer cette biodiversité du sol. Par ailleurs, on a quand même une pratique qui peut être néfaste à la qualité biologique du sol, et notamment aux vers de terre. C'est le travail du sol accru en agriculture biologique pour lutter contre les adventistes. En termes de bénéfices, en termes d'externalité, quelles conséquences ? En fait, on a une qualité biologique qui est améliorée, on a une meilleure provision d'habitat pour les populations du sol, on a une activation du cycle du nutriment en agriculture bio, on a une régulation des bioagresseurs qui est renforcée, une régulation naturelle des bioagresseurs qui est renforcée, et une structuration du sol qui est aussi améliorée du fait de cette qualité biologique renforcée. Si on regarde maintenant les impacts de l'agriculture biologique sur les propriétés physiques, on a peu d'études qui viennent renseigner ces impacts sur les propriétés physiques, ce sont des mesures qui sont assez lourdes à mettre en œuvre. Et de fait, on a un manque de généricité de ces études sur les propriétés physiques, on a plutôt des tendances qui se dégagent, mais ce ne sont pas des effets univoques, on a un ensemble de facteurs qui vont jouer sur ces propriétés physiques. Mais de façon générale, ce qu'on constate, c'est qu'on a une amélioration de la disponibilité de l'eau pour les plantes, du fait d'une meilleure mésoporosité, d'une meilleure prospection racinaire en agriculture biologique liée aux rotations qui sont plus diversifiées, des couvertures plus permanentes du sol en agriculture biologique. De façon moindre, de façon un peu en retrait, on a aussi un impact de la matière organique et de la biomasse sur ces propriétés physiques du sol. On a aussi un impact positif sur la stabilité, qui est généralement positif sur la stabilité structurelle et sur l'infiltrabilité. Donc, in fine, on ne peut pas parler d'un effet net et toujours univoque, mais on a une tendance généralement bénéfique sur la qualité physique du sol en agriculture biologique, qui va impacter favorablement les flux de l'eau dans l'agro-système. Alors, concernant la contamination chimique, on a différentes sources de contamination chimique, et là, on va aborder la contamination chimique par les pesticides. Donc, le constat qu'on fait, que ce soit dans les sols agricoles ou non agricoles, c'est qu'on a une contamination des sols par les pesticides qui est quasiment généralisée. On a quasiment tous les sols pollués par la présence de pesticides. Donc, la bio ne fait pas exception à ce titre-là. On a toujours des pesticides, ils ne sont pas éliminés dans les sols en bio, mais cependant, par rapport à l'agriculture conventionnelle, on a moins de résidus de pesticides trouvés dans les sols en bio et à des teneurs, quand ils sont retrouvés, à des teneurs qui sont bien moindres, avec des abattements de l'ordre de 70 à 90 %. Donc, pourquoi cela ? Parce qu'on a une rémanence de ces pesticides, des fois au-delà des périodes alléguées par les metteurs en marché, et aussi parce qu'on a des transferts de pesticides sur des distances plus ou moins longues qui viennent contaminer les sols. Donc, les effets de ces pesticides sont notoires sur la biologie des sols. On va avoir des impacts négatifs, par exemple, sur la fixation symbiotique de l'azote du fait de la présence des pesticides. Et par ailleurs, on a aussi, en agriculture biologique, une possible contamination des aliments par ces pesticides qui sont rémanents dans les sols, avec, de ce fait, une externalité négative subie par l'agriculture biologique du fait des pratiques du conventionnel. De façon globale, l'agriculture biologique va jouer en faveur d'un environnement moins toxique par la moindre, la très nettement moindre utilisation de pesticides en agriculture biologique et va, de ce fait, préserver la fertilité biologique du sol sur le long terme. Cependant, en agriculture biologique, on utilise aussi quelques molécules pesticides, certaines qui sont problématiques, notamment vis-à-vis de la biologie du sol. On peut citer notamment les huiles minérales, l'azadiractine, le spinosade, le soufre ou le cuivre. Et le cuivre, qui est souvent pointé du doigt, comme à très juste titre, induit une contamination par accumulation, c'est-à-dire qu'il est rémanent dans les sols. Et il va être le reflet d'usage passé de cuivre et aussi d'usage actuel de cuivre. Donc, en agriculture biologique, le problème qu'on a, c'est que ce cuivre n'est pas toujours complètement substituable pour les traitements, notamment antifongiques. Et cela va poser problème, notamment dans les sols de vignes qui connaissent déjà des teneurs très élevés en cuivre, des teneurs critiques vis-à-vis, notamment de la biologie du sol. Et donc, c'est une problématique qui est importante en agriculture biologique parce qu'on ne peut pas le substituer complètement, mais qui n'est pas spécifique à l'agriculture biologique. Les sols en agriculture conventionnelle sont aussi concernés par ces niveaux critiques de contamination. La présence de pesticides dans les sols va aussi induire des transferts vers les masses d'eau. C'est un des éléments expliquant les transferts de pesticides vers les masses d'eau. Ce n'est pas le seul. Et comme l'a présenté Natacha en introduction à travers ses cartes, on a une dégradation de la qualité de l'eau qui impacte notamment les sources utilisées pour le captage, pour l'eau de boisson. Donc, en agriculture biologique, le fait d'avoir moins d'épandage de pesticides va induire des sols moins contaminés et à la clé des risques moindres de transfert vers les masses d'eau. Cependant, comme évoqué précédemment, on a quand même des molécules problématiques et notamment l'utilisation de cuivre qui va contaminer 13 % des masses d'eau superficielles de façon qui va dégrader la qualité de ces masses d'eau superficielles. Et l'agriculture biologique, à côté de l'agriculture conventionnelle, va contribuer à cette pollution des masses d'eau. L'agriculture biologique utilise d'autres intrants. Elle utilise certains pesticides, mais en utilise moins. Elle va aussi utiliser des fertilisants organiques qui peuvent amener des contaminations chimiques. Du fait de la non-utilisation des bouts de stations d'épuration, du fait de l'encadrement plus strict des biodéchets, les risques associés aux contaminations par les fertilisants organiques sont un petit peu atténués en agriculture biologique. Il reste des risques associés notamment à l'utilisation des effluents d'élevage. Ces effluents d'élevage peuvent amener des éléments traces métalliques, comme le cuivre, notamment dans les effluents issus d'élevages porcins industriels. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a un encadrement de la complémentation des animaux en cuivre qui va faire que les effluents produits par les élevages qui sont épandus vont aujourd'hui être à des niveaux similaires de contamination que les bouts de stations d'épuration. Donc, on ne peut pas exclure un risque de contamination par l'utilisation de ce cuivre dans la complémentation des animaux, mais le risque semble contenu. En tout cas, on n'a pas d'éléments pour juger de l'impact de cette fertilisation organique en termes de pollution au cuivre. Concernant le cadmium, le cadmium, pour mémoire, est apporté au sol principalement par les engrais phosphatés et minéraux qui sont peu utilisés en agriculture biologique, voire pas utilisés. Alors que dans les fertilisants organiques, on va aussi avoir du cadmium qui est apporté, soit du fait de la complémentation phosphatée des animaux qui se pratiquent dans certains élevages, soit du fait du recyclage du cadmium qui est présent dans les sols et qui va se retrouver dans les rations des animaux et, in fine, dans les effluents d'élevage. Il y a une étude qui s'est intéressée à faire le bilan en agriculture biologique entre ces apports et les exports qui sont un peu moindres en agriculture biologique du fait de rendements un petit peu inférieurs. Et au final, l'étude concluait sur un bilan apport-export équivalent entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle qui respecterait des pratiques de fertilisation phosphatée de bonne qualité. Donc, pas vraiment de choses concluesives non plus concernant le cadmium, la contamination au cadmium apportée par les fertilisants organiques. Concernant les contaminants traces organiques, là, on est face à une multitude de molécules qui sont difficiles à quantifier, qui sont plus ou moins problématiques selon les molécules, avec certaines molécules qui sont dégradées dans des pas de temps assez courts et d'autres qui, au contraire, sont des polluants organiques persistants et qui vont donc rester pour des années et des années dans les sols. Par rapport aux fertilisants organiques autorisés en bio, on a des risques non négligeables pour les biodéchets et les composts de déchets verts. Mais là encore, on n'a pas d'éléments pour juger des impacts ou la différentielle d'impact entre les pratiques de la fertilisation en agriculture conventionnelle par rapport aux pratiques de fertilisation en agriculture biologique. Concernant cette contamination chimique induite par les fertilisants organiques, on n'a pas d'éléments pour conclure de façon claire et franche sur les contaminations induites par la fertilisation. La fertilisation va aussi apporter des éléments nutritifs. C'est pour ça qu'on fertilise. Le problème, c'est que quand on apporte des nutriments, on va pouvoir aussi avoir des pertes de nutriments dans l'agro-système qui vont essentiellement se retrouver ensuite dans les eaux, dans les masses d'eau, avec des risques associés d'eutrophisation, ce qui veut dire en fait une perte de qualité chimique et biologique de l'eau à la clé. En agriculture biologique, on fait le constat d'apports moindres de façon générale en azote avec des objectifs de rendement qui sont abaissés. Et cela va induire une diminution des pertes de nitrate en agriculture biologique, notamment en grande culture. Cette diminution des pertes est de l'ordre de 30 à 60 % pour le nitrate. Pour le phosphore, on est sur un élément peu mobile, peu biodisponible. Et donc, on va avoir peu d'impact différencié ou peu d'impact dans l'absolu vis-à-vis du risque d'eutrophisation. Par contre, en agriculture biologique, on a des incertitudes sur le raisonnement de la fertilisation avec des situations, ça arrive des situations de l'exhibition accrue du nitrate. Donc ça, c'est des choses qui se produisent, notamment quand on a un sol nu, quand on a des retournements de cultures de légumineuses, quand on a un déphasage entre la minéralisation des matières organiques fertilisantes et des besoins des cultures. Donc, tous ces éléments qui vont pouvoir induire une pollution des eaux en azote peuvent être contrecarrés par la couverture des sols en période de rain-out pour limiter ce risque de l'exhibition. Et en ce qui concerne le phosphore, les couvertures des sols vont pouvoir aussi limiter le risque d'érosion en ce qui concerne le phosphore. Donc, ce qu'on constate en agriculture biologique, c'est qu'on a environ 2,4 fois plus de pièges à nitrate qui sont implantés. Donc, a priori, on a un effet positif de l'agriculture biologique sur les fuites de nutriments vers les eaux et les risques d'eutrophisation. Et par ailleurs, c'est important de le rappeler, mais ce risque d'eutrophisation, ce risque de transfert de nutriments vers les eaux doit être appréhendé à l'échelle des territoires parce qu'il y a des phénomènes de concentration dans les milieux qui est importante à considérer. On ne peut pas avoir une approche purement par unité de masse produite pour appréhender ce problème d'eutrophisation. Pour conclure, je voulais vous amener à vous présenter ici un exemple d'une étude où le sol est abordé dans sa dimension multifonctionnelle à travers une étude de 60 fermes suisses productrices de blé bio ou conventionnel où on a différents indicateurs qui sont représentés ici dans le tableau. Des indicateurs cerclés de bleu clair, des indicateurs de pratique, des indicateurs cerclés de bleu foncé de la santé du sol et un ensemble d'autres indicateurs qui, eux, sont des indicateurs de production. Et ce qu'on peut constater, donc à travers le gradient de couleur, donc du rouge avec des impacts négatifs au vert avec des impacts positifs, c'est que sur la santé du sol, on a des indicateurs qui sont plutôt plus favorables à la santé du sol en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et par contre, sur la production, on a des impacts plus négatifs, essentiellement en lien avec les pertes de rendement en agriculture biologique et ce qu'on voit de façon très saillante ici, l'impact de la pression des adventistes sur l'élaboration de ce rendement en agriculture biologique. Ce qu'on voit, c'est que l'agriculture biologique permet une meilleure multifonctionnalité des sols, une multifonctionnalité qui est renforcée, sauf en ce qui concerne les rendements et que la raison de cette multifonctionnalité est du fait d'une plus grande dépendance au processus biologique en agriculture biologique, alors qu'en agriculture conventionnelle, on a plus facilement recours à des intrants de synthèse qui vont eux être plutôt négatifs vis-à-vis des services environnementaux. Ici, je vous présente un schéma de synthèse qui est un petit peu foisonnant et un petit peu compliqué à appréhender, mais l'idée générale, c'est qu'on a un faisceau de flèches vertes dans l'impact positif qui vont être favorables à la biodiversité du sol, qu'il s'agisse de réguler les bioagresseurs, de réguler les nutriments dans l'agro-système et cela en lien avec l'ensemble des pratiques mises en œuvre en agriculture biologique et notamment l'impact des rotations, de la fertilisation organique et avec aussi un impact fort de la gestion des bioagresseurs avec peu de pesticides. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est qu'on a une moindre contamination chimique des sols en lien avec cette moindre utilisation de pesticides en agriculture biologique et en cascade, une meilleure régulation de la qualité de l'eau du fait des pratiques de l'agriculture biologique. Cette régulation de la qualité de l'eau va aussi dépendre de la fertilisation, de la nature et des quantités de fertilisants apportées en agriculture biologique. Mais voilà, on a une tendance favorable de l'agriculture biologique vis-à-vis des contaminations en nutriments des eaux mais qui ne se vérifient pas de façon systématique. Merci. Applaudissements Applaudissements En fait, il faudrait les embêtements. T'appuies avec... Juste le verre, là. Ça, c'est pour venir en arrière. Bien pointé. OK. Merci, Eva. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats sur cette dimension biodiversité. Et avant toute chose, je tiens à remercier différentes chercheuses et chercheurs INRAE qui ont contribué à amender la partie rédigée de cette étude et puis plus globalement enrichi la réflexion autour de ce lien entre agriculture biologique et biodiversité. Pour commencer, quelques conclusions de l'étude conduite en 2016. Elle montrait que la quantification sur cette dimension biodiversité était particulièrement difficile pour plusieurs raisons. La première, assez centrale, c'est la complexité des mécanismes impliqués. On pense aux différents types d'effets des pesticides sur la biodiversité, des effets directs, laitaux, non-laitaux, indirects. Deuxième difficulté, la question des échelles. On peut regarder cette biodiversité à l'échelle des parcelles agricoles, mais aussi à l'échelle du paysage. Et puis enfin, rappeler que concernant la biodiversité, on ne dispose pas d'une unité commune de mesure, c'est-à-dire que, par analogie avec le changement climatique, on ne dispose pas de tonnes équivalent CO2 à additionner. Et ce qui rend plus complexe cet effort, cette demande de quantification sur cette dimension biodiversité. Ma présentation, elle s'articulera autour de trois points. Le premier, c'est de regarder ce qu'on sait des effets de l'agriculture biologique sur la biodiversité à l'échelle des parcelles agricoles. Dans un deuxième temps, on regardera ce lien entre biodiversité et niveau de services écosystémiques en bio. Et puis enfin, on viendra questionner un peu l'agriculture biologique sur des niveaux d'organisation supérieurs à cette question, cette échelle de la parcelle agricole, donc à l'échelle du paysage. Donc première partie, les effets de l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle agricole. Alors différentes méta-analyses, elles documentent assez bien cette échelle d'études et ce, depuis maintenant les années 2000. Ce sont des méta-analyses qui compilent des jeux de données à l'échelle mondiale, des données qui proviennent essentiellement d'Amérique du Nord et d'Europe, donc des contextes un peu comparables aux nôtres. Et ce que font ces méta-analyses, c'est qu'elles comparent des mesures de biodiversité dans des couples de parcelles, bio-conventionnels, et à travers des mesures de biodiversité qui sont principalement documentées, donc c'est l'abondance, le nombre d'individus que l'on retrouve dans ces parcelles, et la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces que l'on retrouve dans ces parcelles agricoles. Un indicateur que vous allez voir tout au long de cette présentation, c'est un ratio entre les mesures de biodiversité dans les parcelles en bio et les parcelles en conventionnel. On l'interprète, si ce ratio est supérieur à zéro, alors on a un effet positif de l'agriculture biologique. Et ce que montre ces dernières, en tout cas la dernière méta-analyse en date, c'est un effet positif et significatif de l'agriculture biologique sur le nombre d'individus que l'on trouve en moyenne à cette échelle dans les parcelles agricoles. Et un effet positif significatif sur le nombre d'espèces que l'on trouve également dans ces parcelles agricoles bio par rapport aux conventionnels. Avec de nouveaux éléments de quantification qui amènent à plus de 32% le nombre d'individus qu'on trouve en moyenne dans les parcelles en bio par rapport aux parcelles conventionnelles et également plus de 23% d'espèces présentes en bio dans ces parcelles conduites en bio. Une autre manière de questionner un peu ou de regarder ça, c'est de se poser la question de dans combien de cas de figure on a des exceptions, c'est-à-dire plus de biodiversité dans les parcelles conventionnelles par rapport aux parcelles bio. On voit des études en 2011, méta-analyse en 2011 et puis en 2019 qui montrent que les exceptions sont extrêmement rares. Ça concerne de l'ordre de 4% des sites. Important de préciser également que cette quantification qui est finalement assez simple et assez intéressante puisque c'est des pourcentages à une échelle mondiale donc ça permet de dégager une tendance globale, un effet propre de l'agriculture biologique mais c'est important de préciser que cette quantification dépend de plusieurs facteurs de plusieurs paramètres qu'on va discuter par la suite. Le premier, c'est le type de culture c'est-à-dire qu'on n'observe pas les mêmes écarts de biodiversité si ces mesures sont réalisées dans des parcelles conduites en céréales ou si on les mesure dans des parcelles de prairies par exemple de prairies permanentes. Deuxième élément de variation ou paramètre qui fait varier cette quantification c'est les espèces que l'on va chercher et que l'on va regarder dans ces parcelles. C'est toutes les espèces n'ont pas le même niveau de réponse à l'agriculture biologique. Et puis enfin, troisième paramètre en peu de variation c'est le contexte paysager dans lequel ces parcelles s'inscrivent puisque le contexte paysager a aussi une influence sur les mesures de biodiversité à la parcelle. Et donc avant d'aborder ces facteurs de variation pourquoi est-ce que l'agriculture biologique pourquoi est-ce qu'on observe des niveaux de biodiversité améliorés dans les parcelles conduites en agriculture biologique pour répondre à cette question on a regardé l'effet de différentes pratiques agricoles l'une d'entre elles assez centrale l'interdiction de pesticides de synthèse pour traiter de ce lien entre pesticides et biodiversité on s'appuie sur les conclusions de l'expertise scientifique collective INRA IFROMER qui a rendu ces conclusions donc en octobre 2022 et qui a permis de voilà un état de l'art assez complet quelques conclusions assez globales sur ce lien pesticides et biodiversité rappeler que toutes les matrices environnementales aujourd'hui elles sont contaminées l'eau l'air le sol et rappeler qu'on connaît aujourd'hui des effets sur l'ensemble des groupes taxonomiques que l'on observe plus précisément cette expertise scientifique collective elle a mieux décrit la complexité des effets indirects sur la biodiversité et ce à différents niveaux d'organisation de l'échelle des individus jusqu'à l'échelle des écosystèmes ce qu'on retient également c'est que cette expertise elle conclut à une implication majeure des pesticides dans le déclin de certaines populations donc un lien de causalité entre l'usage de ces pesticides et des déclins constatés sur des populations d'oiseaux et d'insectes elle établit également un lien entre l'usage de ces pesticides et le déclin de certaines populations en particulier les chauves-souris et les amphibiens et puis enfin pour d'autres organismes il y a une suspicion de lien c'est à dire qu'aujourd'hui on a des effets qui sont connus dans des conditions expérimentales contrôlées mais on manque de données pour conclure à l'échelle populationnelle préciser aussi qu'en agriculture biologique on a des substances qui posent question des substances autorisées en bio certaines molécules ont une toxicité qui est équivalente ou supérieure aux homologues de synthèse on a parlé d'évoquer le cas du spinosade la question qui est posée par l'accumulation du cuivre dans les sols comme l'a mentionné Eva et puis enfin rappeler que sur les produits de biocontrôle on dispose aujourd'hui d'assez peu de données pour regarder l'effet de ces produits sur la biodiversité on a également regardé l'effet d'autres pratiques donc l'autre pratique réglementaire assez centrale l'effet d'une forme de fertilisation organique par rapport à une forme minérale et donc globalement par rapport à une forme minérale une fertilisation organique a un effet globalement positif sur la biodiversité ces effets ils sont assez documentés concernant l'abondance et la richesse spécifique des nématodes on a également des données sur l'abondance des vers de terre et concernant la biodiversité microbienne des sols à travers des indicateurs d'abondance et d'activité Eva en a parlé et puis on s'est intéressé également à cette question des pratiques induites l'intensité du travail du sol plus importante en agriculture biologique et sur ce point à l'échelle des méta-analyses qu'on a regardées par rapport à un travail du sol dit profond c'est à dire un travail du sol à plus de 20 cm et avec retournement des horizons réduire le travail du sol permet d'avoir un effet positif sur l'abondance des arthropodes et la richesse spécifique des vers de terre et notamment des groupes qui dépendent d'horizons superficiels les formes épigées anessiques et puis des réponses plutôt variables concernant la microphone du sol et puis enfin on a regardé cette question de la diversification végétale à l'échelle des parcelles agricoles avec là aussi une expertise scientifique collective INRAE en 2022 qui a traité de ce lien entre ces pratiques de diversification végétale à l'échelle des parcelles et la biodiversité associée donc cette expertise elle conclut que globalement toutes les stratégies de diversification végétale elles ont un effet positif sur la biodiversité qu'on parle de stratégies de diversification temporelle par les rotations interspécifiques avec la question des mélanges d'espèces l'agroflorecerie etc. ou des stratégies intraspécifiques avec les mélanges variétaux et cette ESCO elle se base aussi sur deux métasynthèses assez récentes dans l'une d'entre elles dont on remet ici les ordres de grandeur pour illustrer l'effet l'effet propre de différentes pratiques de diversification végétale à l'échelle des parcelles agricoles sur la biodiversité ce qu'on voit globalement c'est l'effet important de pratiques comme l'agrofloresterie et les rotations de cultures et préciser aussi que l'une d'entre elles est la question des mélanges variétaux aujourd'hui en tout cas ne ressort pas comme ayant un effet significatif sur la biodiversité mais préciser également que c'est aussi la pratique la moins documentée à date et donc on aborde maintenant ces différents en tout cas cette approche pratique agricole et nous permet de discuter des écarts de quantification quand on regarde les types de cultures ce qui était assez bien posé en 2014 donc là la figure elle représente des différences de nombre d'espèces du haut par rapport au conventionnel quand on est super à zéro on a un effet positif de l'agriculture biologique je précise que la ligne zéro c'est bien la ligne en pointillé et pas la plaine qui est la moyenne et donc ce qui était assez bien documenté en 2014 c'était que cet effet l'effet de l'agriculture biologique était particulièrement fort concernant des parcelles conduites en céréales et puis pour d'autres types de cultures les vergers notamment on avait assez peu d'études par exemple là dans cette figure le cas des vergers on avait à peu près neuf études qui renseignaient et permettaient de calculer cette moyenne ce que montrent les nouvelles productions de connaissances scientifiques c'est qu'on a aujourd'hui un effet positif qui est également documenté sur des cultures pérennes en particulier l'arboriculture et la viticulture et puis d'autres cas de figure comme le cas de la viticulture on souligne également que certaines productions sont assez mal documentées notamment le cas du maraîchage et des prairies deuxième paramètre le niveau de réponse de l'agriculture biologique il est variable selon les groupes taxonomiques c'est-à-dire que tous les groupes n'ont pas la même réponse à l'agriculture biologique il y a un niveau de réponse l'effet il est globalement perceptible et positif je le rappelle sur l'ensemble des groupes que l'on observe mais par contre on voit que cet écart il est plus ou moins marqué toujours la même figure qui s'interprète de la même manière le pourcentage de différence d'espèce des parcelles en bio par rapport au conventionnel et ce qui était là aussi bien montré en 2014 et lors de l'actualisation c'était que c'était les plantes en tout cas qui avaient le niveau de réponse le plus important aux pratiques bio et puis des effets également positifs et significatifs sur des arthropodes et des oiseaux l'actualisation elle renforce ce constat concernant des groupes comme les arthropodes et les oiseaux et la grande un peu nouveauté dans l'intervalle 2016-2023 c'est ce qu'a montré Eva sur les effets également positifs sur la biodiversité des sols et on précise ici que ce niveau de réponse des espèces il varie probablement selon les traits fonctionnels de ces espèces en particulier le degré de mobilité de ces espèces d'autres certaines espèces on pense à certains arthropodes insectes volants notamment et les oiseaux leur air de mobilité dépasse largement le cadre de la parcelle agricole ce qui appelle aussi à questionner cette biodiversité à une autre échelle que celle de la parcelle agricole on peut interroger ce que dit ou quel est ce lien entre le niveau de biodiversité et le niveau de services écosystémiques en agriculture biologique une autre manière de discuter et d'appréhender ces biodiversités présentes dans les parcelles agricoles c'est de les décomposer selon les fonctions et les processus dans lesquels ces espèces et ces organismes sont impliqués même figure et là du coup les espèces sont décomposées selon plusieurs groupes fonctionnels les décomposeurs les animaux naturels les herbivores les pollinisateurs et puis les producteurs primaires globalement donc pour l'abondance donc le nombre d'individus et puis la richesse le nombre d'espèces et puis globalement ce qui ressort c'est toujours à l'échelle de ces méta-analyses à l'échelle mondiale c'est un effet positif et significatif de l'agriculture biologique sur l'abondance et la richesse spécifique de globalement tous les groupes fonctionnels on note que c'est particulièrement important et significatif pour les ennemis naturels et les pollinisateurs et puis on voit quelques exceptions notamment concernant l'abondance des herbivores ce qu'on sait également maintenant dans les agroécosystèmes c'est qu'on a un lien un peu direct entre le nombre d'espèces par exemple de pollinisateurs que l'on observe et des niveaux de pollinisation c'est à dire qu'on a dans les agroécosystèmes une relation positive entre pour deux services pour la pollinisation et puis la régulation la régulation des ravageurs observer davantage d'espèces pour ces groupes là traduit des niveaux de services qui sont améliorés dans les agroécosystèmes plus particulièrement un petit focus sur la régulation des bioagresseurs en agriculture biologique donc là on peut regarder cette question de la régulation des bioagresseurs selon différents types de bioagresseurs ce qui a été montré dans une méta-analyse en 2018 c'est que globalement l'agriculture biologique elle soutient on observe plus d'infestations d'adventices dans les parcelles conduites en bio l'agriculture biologique a un effet positif sur un type de bioagresseur les adventices par contre on observe dans les parcelles biologiques par rapport aux parcelles conventionnelles des niveaux d'infestation qui sont équivalents concernant les insectes ravageurs et inférieurs en ce qui concerne les pathogènes donc le fait qu'on observe des niveaux d'infestation qui soient inférieurs ou équivalents pour ces deux dernières catégories ça témoigne que dans ces parcelles conduites en bio on a des processus de régulation qui sont à l'oeuvre et qui permettent d'atteindre des niveaux de régulation qui sont comparables à ceux du conventionnel avec des intrants avec des intrants de synthèse donc c'est juste pour voilà pour dire ça et puis pourquoi est-ce qu'on observe donc là il y a plusieurs mécanismes impliqués dans ces résultats-là le premier c'est qu'en agriculture biologique on a on a davantage d'ennemis naturels donc l'agriculture biologique a un effet positif sur ces populations et c'est l'activité des ennemis naturels qui viennent exercer un premier mécanisme dit descendant par des phénomènes de prédation et de parasitisme sur des bioagresseurs de type insectes ravageurs ou pathogènes deuxième mécanisme impliqué un mécanisme plutôt horizontal c'est des phénomènes de compétition entre entre espèces ou individus ou populations qui appartiennent à des niveaux trophiques équivalents appartenant au même niveau trophique et puis troisième mécanisme là plutôt dit ascendant avec la plus grande complexité structurale au niveau du sol et des adventices qui viennent gêner perturber et limiter les infestations de pathogènes notamment de pathogènes notamment on l'a dit donc on en a parlé important de regarder ce qui se passe au delà de la parcelle agricole et donc là on aborde un petit peu on élargit un peu l'angle en regardant un petit peu à l'échelle paysagère donc ce qui est important de voir à des niveaux d'organisation supérieurs à celui de la parcelle agricole c'est l'importance notamment de la présence d'éléments semi-naturels dans ces espaces agricoles que ce soit à l'échelle de fermes que ce soit à l'échelle de régions agricoles ici les résultats d'une étude d'une étude qui a observé donc qui a étudié la biodiversité sur différentes fermes présentes dans dix régions agricoles dont les productions dominantes de ces régions sont illustrées par les codes couleurs en violet c'est plutôt des régions dominées par les cultures pérennes en marron plutôt polyculture élevage et culture arable et puis en vert des régions agricoles plutôt dominées par les prairies ce qui a été regardé dans cette étude c'est à l'échelle de plein de fermes dans ces dix régions agricoles de regarder la part des espèces qui étaient présentes uniquement dans les parcelles cultivées donc c'est la partie vert foncé la part des espèces que l'on observe au niveau de ces fermes uniquement présentes dans les habitats semi-naturels c'est la partie vert clair et puis également la part des espèces que l'on observe à la fois dans des parcelles cultivées et à la fois dans ces habitats semi-naturels donc la conclusion de cette étude c'est qu'on observe qu'en moyenne ces éléments semi-naturels hébergent près de 50% des espèces présentes à l'échelle des fermes deuxième élément de conclusion important près de 25% des espèces on les observe à la fois dans ces parcelles cultivées et à la fois dans ces éléments semi-naturels ce qui montre aussi que certaines espèces ont probablement besoin de ces deux habitats pour effectuer toute une partie de leur cycle de vie donc ça montre l'importance de cette composante naturelle à l'échelle des fermes et plus largement des régions agricoles et donc on peut questionner la contribution de l'agriculture biologique à cette composante naturelle des espaces agricoles première approche consisterait à questionner la quantité d'éléments semi-naturels dans ces fermes bio par rapport aux conventionnels pardon je suis allé un peu vite peut-être mais éléments semi-naturels on parle de haies prairies naturelles bandes enherbées désolé je vais recommencer je pense et donc cette approche quantitative préciser qu'aujourd'hui on n'a pas d'études génériques à l'échelle de la France qui permettrait de comparer la part de la surface qui est consacrée à ces éléments semi-naturels dans les fermes conduites en bio ou conventionnelles donc on n'a vraiment pas d'études génériques c'est important de le rappeler les éléments qu'on a à disposition dans la littérature ils montrent plutôt qu'on a autant d'éléments semi-naturels dans les fermes bio et conventionnelles et puis notre approche c'est de venir questionner un peu la qualité de ces éléments semi-naturels la qualité de ces habitats dans des fermes conduites en bio ou en conventionnel puisqu'on sait bien que les pratiques agricoles ont une influence sur les espèces que l'on retrouve dans ces éléments qui sont aux abords de parcelles cultivées ici un des résultats d'un travail conduit dans plus de 500 fermes en France ce qui est représenté c'est le nombre d'espèces que l'on retrouve dans des haies à proximité de parcelles conduites en conventionnel donc sur la partie de gauche et des haies à proximité de parcelles conduites en bio c'est la partie de droite ce qu'on observe davantage d'espèces végétales dans ces haies à proximité de parcelles conduites en bio premier résultat et le deuxième c'est ce que traduit ce caractère hémérophobique c'est des espèces qui sont habituellement peu habituées aux milieux cultivés donc c'est des espèces qu'on retrouve vraiment moins fréquemment dans des milieux qui sont perturbés et ce que montre aussi cette étude c'est que dans ces haies de parcelles conduites en bio on a davantage d'espèces qui appartiennent plutôt à ce groupe donc là depuis le début on oppose dans cette échelle du paysage à la fois des parcelles cultivées plutôt un peu considérées comme hostiles à la biodiversité et puis des éléments ou des habitats semi-naturels qui sont plutôt favorables à la biodiversité important de préciser que des travaux en écologie du paysage vont contribuer à faire évoluer cette représentation de la complexité des paysages agricoles c'est à dire que la mosaïque cultivée donc quand on enlève la partie semi-naturelle qui est ici représentée en vert cette partie jaune orange elle peut aussi contribuer à améliorer des niveaux de biodiversité à l'échelle du paysage et de deux manières sur la dimension horizontale en jouant sur l'hétérogénéité de composition qu'on approche ici avec la diversité des cultures plus on augmente cette diversité des cultures plus on crée de l'hétérogénéité de ces patches cette mosaïque cultivée à l'échelle du paysage deuxième direction la direction verticale où là on joue sur l'hétérogénéité de configuration qu'on approche avec la taille des parcelles plus on va réduire la taille des parcelles plus on va aussi complexifier cette mosaïque cultivée et des travaux donc récents en écologie du paysage ont montré que cette mosaïque cultivée et notamment cette hétérogénéité selon ces deux composantes là elle peut avoir une contribution qui est forte à la biodiversité à l'échelle du paysage avec un résultat assez parlant le fait de réduire la taille des parcelles moyenne dans ces paysages de 5 hectares à 3 hectares a un effet comparable à augmenter la part d'éléments semi-naturels de 1% à 11% donc c'est pour montrer un petit peu à quel point cette partie cultivée dans les paysages elle peut également contribuer à soutenir des niveaux de biodiversité importants dans les espaces agricoles donc on peut là aussi questionner la contribution de l'agriculture biologique sur cette dimension paysagère on a peu d'éléments aujourd'hui qui nous permettraient de discuter de la taille des parcelles bio par rapport aux conventionnels voilà par contre il faut bien préciser qu'on a en agriculture biologique de part ces rotations plus longues plus diversifiées sur des tailles de fermes équivalentes ou inférieures probablement une contribution aussi indirecte de l'agriculture biologique surtout sur cette dimension étrangée de composition de la mosaïque cultivée quelque chose d'assez limitant dans ces travaux assez récents c'est à dire que les régions agricoles qui ont été étudiées en Europe et au Canada n'ont pas pu déceler un effet de la présence de parcelles conduites en bio dans ces paysages parce que ces paysages et ces régions agricoles étudiées n'avaient pas suffisamment de parcelles conduites en bio pour qu'en effet soit perceptible à l'échelle de régions agricoles pourtant certains travaux et notamment dans différentes zones ateliers on pense aux Deux-Sèvres et en Bretagne ont montré que certaines espèces avaient une réponse positive un peu amplifiée par la part du paysage cultivé en agriculture biologique et donc des travaux ont montré qu'on avait un effet additif c'est-à-dire qu'en augmentant la part cultivée en bio dans ce paysage on a une réponse un peu plus amplifiée pour certains groupes en particulier sur les plantes certains taxons les plantes et les pollinisateurs avec des réponses qui sont plutôt positives papillons bourdon abeilles donc voilà des travaux qui ont montré ça à l'inverse dans des régions dominées par la viticulture et notamment dans le cadre dans des travaux dans un atelier dans le bordelais des travaux ont aussi montré que c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que les carabes et les micro-orthopodes du sol par exemple ont une réponse qui est négative à la part cultivée en bio dans le paysage qui s'explique ici par le fait que ces régions viticoles dans le bordelais ont montré qu'on avait davantage de travail du sol dans les parcelles en bio et donc étendre ces parcelles en bio c'est aussi augmenter un peu cet effet travail du sol et donc un effet un effet plutôt négatif sur certains groupes qui sont très sensibles à ces pratiques là conclusion à l'échelle de la parcelle agricole cette actualisation elle conforte un effet positif et significatif de l'agriculture biologique sur la biodiversité associée dans les parcelles agricoles on peut retenir ces éléments de quantification cette actualisation elle étend les effets positifs de l'agriculture biologique par rapport à ce qui était présenté en 2016 c'est à dire qu'on a des connaissances sur des groupes taxonomiques qui à l'époque étaient peu documentés je pense à la biodiversité du sol notamment on a également des types de cultures qui jusqu'à présent étaient ressortés peu à l'échelle des méta-analyses je pense notamment aux cultures pérennes voilà le cas des espèces rares je n'ai pas forcément parlé on ne va pas en parler maintenant et puis et donc voilà donc des niveaux de services améliorés dans les parcelles conduites en bio davantage de pollinisation davantage de régulation sauf pour le cas des adventices on a vu que on avait plus d'infestations d'adventices dans les parcelles bio par rapport aux conventionnels et puis Eva l'a un petit peu évoqué aussi une activité enzymatique plus d'activité biologique des sols et notamment des activités enzymatiques qui sont impliquées dans la dégradation de la matière organique des sols à une échelle plus large de la parcelle ici c'est important de venir questionner ce périmètre d'évaluation des effets de l'agriculture biologique ce qu'on voit quand même quand on regarde l'impact des pesticides sur la biodiversité c'est qu'on connaît des impacts sur certains groupes qui ne ressortent que très peu dans les comparaisons bioconventionnelles je pense notamment aux chauves-souris et aux amphibiens ce qui amène donc à élargir un petit peu les groupes taxonomiques quand on compare juste deux parcelles entre elles une nouvelle préoccupation aussi qui se développe c'est on a vu qu'on parlait de manière comparée de cet effet de biodiversité à l'échelle des fermes or les systèmes d'élevage ils ont aussi des impacts qui sont délocalisés sur la biodiversité notamment par différentes pratiques d'alimentation animale et certaines de ces matières agricoles sont importées et peuvent avoir des effets sur certains écosystèmes on pense au soja et au Brésil et d'autres effets préciser aussi qu'on a des effets un peu cascades dans des pesticides sur d'autres écosystèmes que terrestres les effets aquatiques etc et donc ce qui questionne le fait qu'aujourd'hui on compare principalement la bio et le conventionnel juste en comparant des parcelles agricoles préciser également qu'en bio on a des leviers importants à mettre en oeuvre pour développer ce lien étroit avec la biodiversité on a vu l'importance de maintenir et développer des éléments semi-naturels dans les régions agricoles et donc les exploitations agricoles on a vu que certaines pratiques sont importantes et notamment la réduction du travail la réduction de la taille des parcelles préciser également l'importance de travaux de recherche concernant certaines substances qui posent question et puis enfin des pratiques qu'on observe en tendance mais qu'il est important de généraliser pratiques de diversification végétale voire à développer en bio et notamment la question de l'enherbement des intérêts en culture pérenne merci beaucoup applaudissements 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 merci beaucoup Bastien on va accueillir Servan Penvern pour animer une discussion Servan Penvern donc INRAE chef de projet Méta Bio qui est le méta-programme bio qui étudie le changement d'échelle de l'agriculture biologique on invite donc Bernard Chevassio-Louis parmi nous président donc du muséum ancien vous allez vous présenter et Françoise L'Escouré INRAE directrice de recherche merci à vous trois merci merci à ma place je suis là 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 je vais faire une alternance voilà comme femme il y avait l'idée de laisser un autre dans la salle ils y sont là il y a un autre alors déjà merci de m'avoir confié ce rôle d'animation pour cette table ronde ou plutôt voilà c'est cette brochette merci je retiens le terme alors c'est un rôle parfois un gras je le dis d'avance parce que je vais devoir peut-être parfois vous couper la parole pour tenir le chrono nous avions jusqu'à midi alors ça réduirait à 25 minutes si on déborde merci de votre indulgence les organisateurs et donc voilà vous avez été en fait invité en tant que grand discutant madame Lescouray et monsieur Chevasi-Holouis en fait à nous transmettre vos réactions sur ce rapport et sur cette synthèse mais je me permets déjà de vous présenter en quelques mots donc honneur aux dames François donc vous êtes agronome de formation chercheur en agroécologie sur les systèmes horticoles à l'INRAE INRAE de centre d'Avignon donc vous êtes intéressé au lien entre agriculture et biodiversité à travers des multiples activités de recherche et d'animation sur trois thématiques donc le lien entre les plantes cultivées les bioagresseurs et les auxiliaires dans une optique de protection des plantes une deuxième sur les services écosystémiques dont la biodiversité et le moteur donc dans les espèces cultivées assez globalement d'ailleurs et puis peut-être plus récemment sur l'impact des modes de production des produits alimentaires sous la BEL donc impact sur la biodiversité notamment dans le cadre d'une étude qui est en cours confiée par le MASA le MTECT et l'ADEME à l'INRAE et à l'IFREMER donc la fameuse étude biodiv label et vous êtes l'une des copilotes je vous laisserai bien sûr compléter ce panorama qui est déjà assez étoffé monsieur Chevasse-Uluide pour vous vous êtes donc biologiste et écologue de formation vous avez consacré vos recherches en fait à l'élaboration de méthodes de domestication et d'amélioration génétique des poissons mais plus globalement vous avez été ma chef de département déléguée générale de l'INRA et vous avez ensuite dirigé le muséum national d'histoire naturelle donc entre 2002 et 2006 et vous avez présidé été membre de multiples comités scientifiques que je ne reprendrai pas ici mais vous avez été aussi soucieux des relations entre la recherche et la société autant que des liens entre l'humanité je dirais et l'ensemble du vivant et vous êtes aujourd'hui président de l'association humanité et biodiversité et donc c'est avec ces deux casquettes celle du chercheur mais aussi de cette association que vous exprimerez aujourd'hui alors je vais peut-être d'abord donc on aura Eva et Bastien ici pour répondre à quelques-unes des questions j'invite aussi la salle à préparer on a un moment d'interaction il faut le saisir par rapport à ces synthèses sur l'impact de l'agriculture biologique sur la qualité des sols et la biodiversité et donc je vais passer la parole à Françoise peut-être déjà pour nous transmettre ses réactions sur les résultats produits les éventuels manques ou des questions qui restent posées voire des pistes de recherche merci merci vous m'entendez c'est bon je voudrais d'abord saluer le très gros travail de synthèse de réflexion que vous avez mené sur le lien entre agriculture biologique et biodiversité et santé des sols et souligner ce qui ressort fortement de ce travail à savoir un consensus sans équivoque dans la littérature scientifique sur l'effet bénéfique de l'agriculture biologique sur l'abondance et la diversité des communautés et sur la qualité biologique, physique et chimique des sols j'ai noté aussi quelque chose d'important qui est l'externalité négative de l'agriculture conventionnelle dont hérite l'agriculture biologique comme la pollution des sols et des eaux par des pesticides et dans cet ordre d'idée dès qu'on va à une échelle paysagère dès qu'on change d'échelle et dès qu'on va vers un paysage où cohabitent plusieurs formes d'agriculture ça devient compliqué d'isoler un effet propre de l'agriculture biologique j'ai noté quelques mots qui ne sont pas du tout de l'ordre de vos approches à vous mais plutôt des trous de la littérature vous en avez évoqué quelques-uns notamment dans ce qui se passe sur au-delà de la parcelle et l'échelle du paysage pour la biodiversité c'est le point de vue de la qualité des éléments semi-naturels ça faisait l'objet des dernières diapos de présentation et c'est affecté par les choix d'implantation et les choix de gestion aussi et vous avez trouvé des éléments sur la quantité mais pas beaucoup j'ai l'impression sur la qualité qui est potentiellement très importante et aussi ce qui est important c'est la distribution de l'agriculture biologique au-delà de la simple quantité de la part dans le paysage j'ai l'impression qu'il y a un besoin important de savoir comment distribuer cette agriculture biologique pour réduire les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle qu'elle subit le deuxième point mais je ne suis pas trop sûre donc vous confirmerez ou vous infirmerez c'est peut-être un manque de travaux sur l'effet de l'agriculture biologique sur les services écosystémiques notamment sur les bouquets de services qui me semblent moins appréhendés que les effets sur l'abondance et la diversité des communautés ou sur les nuisances directes des pratiques agricoles des pratiques conventionnelles qui ne passent pas par la machinerie de l'écosystème et au-delà de groupes fonctionnels très larges il y a peut-être des manques sur la diversité fonctionnelle qui aideraient à faire le lien entre agriculture biologique biodiversité et services écosystémiques et bouquets de services maintenant j'ai choisi trois questionnements pour vous Eva et Bastien le premier c'est un point méthodologique sur la façon d'appréhender l'effet de l'agriculture biologique dans la littérature vous l'avez vu il y a beaucoup de travaux sur l'effet de l'agriculture biologique sur l'abondance et la richesse des communautés avec des tailles d'effet que vous avez notées très importantes toutes plus de 20% ou sur les indicateurs de la biologie des sols mais sans explicitation des pratiques sous-jacentes donc ça vous a amené à de façon très complémentaire recourir à la littérature scientifique sur les pratiques individuelles mais en regard de ce qui est explicite ou de ce qui l'est moins dans la réglementation AB ce qui est obligatoire interdit ce qui est induit en sachant qu'il doit y avoir aussi des pratiques non spécifiées qui peuvent être potentiellement importantes pour la biodiversité donc ça ça a été fait de manière aussi précise que possible par exemple pour les produits résiduaires organiques vous analysez les risques biologiques ou chimiques par des éléments de trace en fonction de la réglementation précise sur ces produits ou bien pour la biodiversité vous étudiez l'effet des pratiques réglementaires comme l'absence de pesticides ou induites comme l'allongement des rotations sur la biodiversité et il me semble que pour aller plus loin ça serait intéressant d'aller vers les pratiques réelles ça permettrait d'en savoir plus sur ce qu'on appelle pratiques induites et sur celles qui sont hors règlement je me pose par exemple la question de la couverture du sol dont vous avez cité beaucoup de bénéfices dans le rapport mais c'est intéressant aussi pour lutter pour contrôler les adventices versus le travail du sol que Eva a évoqué tout à l'heure et ça permettrait aussi de savoir peut-être comment les pratiques s'associent leur poids relatif et comment elles interagissent sur la biodiversité bien sûr il y a beaucoup d'effets synergiques vous en avez montré comme la fertilisation organique et l'allongement ou la diversification des rotations qui sont tous deux favorables à la diversité des sols mais il y a peut-être aussi des effets contraires mon deuxième questionnement c'est sur la référence vous l'avez évoqué ou ça a été invoqué dans l'introduction tout à l'heure dans la littérature c'est toujours l'agriculture conventionnelle qui est comparée à l'agriculture biologique mais elle n'est jamais définie tout ça c'est fait dans une littérature qui puise à de l'expérimentation mais aussi à de l'observation dans des réseaux de fermes et ça génère une certaine variabilité qui était visible dans les diapos que vous avez présentés ça ne remet pas du tout en question les conclusions au contraire on pourrait dire que ça les renforce mais je me demande si on ne gagnerait pas à comparer l'agriculture biologique à d'autres formes d'agriculture que la conventionnelle labellisée ou non par exemple l'agriculture de conservation vous voulez savoir ce que vous en pensez et mon dernier point ça concerne l'évaluation de la biodiversité à l'échelle des produits donc ça a été évoqué en introduction les produits agriculture biologique en visée du futur affichage environnemental qui va arriver rapidement vous l'avez évoqué vous en soulignez les difficultés méthodologiques mais au delà de ça je voudrais savoir quel point de vigilance vous aimeriez partager en fonction des résultats majeurs que vous avez trouvé dans vos travaux merci peut-être la parole Eva vas-y merci merci Françoise pour cette analyse et ces questions donc pour répondre à la première question qui porte sur les pratiques induites les pratiques dans le règlement et les effets de ces pratiques dites induites c'est vrai que la réglementation bio-européenne définit les grands principes de production de l'agriculture biologique les pratiques elle est définie de façon intangible très spécifique notamment en ce qui concerne la liste très très restreinte des pesticides autorisés mais elle peut être plus floue sur d'autres pratiques être moins prescriptive prescriptive ou en tout cas moins précise et heureusement quelque part parce que la diversité des productions des pédoclimats dans l'espace de l'Europe à 27 amène à une certaine variabilité de la mise en oeuvre des règles de l'agriculture biologique avec des gradients d'intensification qui peuvent être aussi variés en fonction des territoires et ce flou dans la définition des règles est nécessaire et qu'on vient de rappeler que l'agriculture biologique comme toute forme d'agroécologie a recours à des solutions basées sur la nature ce qui amène des réponses adaptées localement aux problèmes aux défis qui sont posés par ce mode de production et c'est exactement ce qui est porté par les démarches qui maintenant se développent de co-innovation de Living Labs où on observe les pratiques de façon très localisée ces démarches sont plus prometteuses pour rendre compte de façon fidèle des pratiques de l'agriculture biologique de façon contextualisée par exemple pour illustrer si on prend l'exemple des pesticides on a donc bien une liste de pesticides qui est définie mais si on considère une culture de pommes de terre cultivée en Bretagne et en région centre on ne va pas avoir la même pression fongique qui s'exerce sur ces cultures de pommes de terre donc l'agriculture biologique va autoriser l'utilisation de cuivre dans la limite maximale donnée par la réglementation générale mais elle ne va pas définir la dose à apporter systématiquement tous les ans sur les cultures et donc ces applications de cuivre ne sont pas le seul levier mobilisé en agriculture biologique parce qu'on a souvent des produits des intrants qui vont être utilisés qui sont moins efficaces que les intrants de synthèse utilisés en agriculture conventionnelle et donc on va devoir combiner ces pratiques ces intrants autorisés en bio avec d'autres pratiques donc par exemple une fertilisation une fertilisation adaptée pour réduire la pression parasitaire le levier de la génétique et aussi la rotation des cultures donc il y a un élément important pour lutter contre les bioagresseurs donc contrairement à l'agriculture biologique conventionnelle où on va avoir une approche plutôt curative en agriculture biologique on va avoir aussi besoin de plus d'anticipation donc déterminer le poids relatif des facteurs n'est pas inintéressant en soi mais cela suppose d'avoir des dispositifs expérimentaux très très lourds pour brosser l'ensemble des diversités et combinaisons de pratiques possibles à mettre en oeuvre et le risque aussi c'est que ce qu'on vérifie dans le cadre de cette expérimentation ne soit valable que de façon régionale voire même départementale donc voilà et par ailleurs en fait c'est assez compliqué de caractériser les pratiques soit en agriculture biologique ou conventionnelle on le voit bien à travers les enquêtes menées par le ministère d'agriculture les enquêtes pratiques culturelles par exemple qui sont lourdes à mettre en oeuvre en agriculture conventionnelle et qui couvrent aussi l'agriculture biologique avec des problèmes de représentation de l'agriculture biologique qui est moins déployée sur le territoire et qui aussi a des pratiques qui peuvent être en dehors de en dehors des pratiques recensées dans ces enquêtes là donc voilà donc c'est vrai qu'il y a sans doute un manque méthodologique et à la fois qui est lié aussi à cette question de comparer l'agriculture bio et l'agriculture non bio et qui peut être sans doute éclairée par ces approches plus participatives sur les fermes du coup je transmets peut-être la parole à Bastien pour la question suivante sur donc la référence à laquelle on compare l'agriculture biologique et avec le poids de ses effets de contexte et de variabilité de pratiques qui est sous-entendu dans cette question oui je ne sais pas si vous m'entendez oui oui et cette question intéressante de ce qui ne serait pas plus intéressant ou tout aussi intéressant de ne pas comparer l'agriculture biologique uniquement au conventionnel mais bien de prendre en compte là aussi des sous-ensembles enfin voilà un peu plus contrastés alors oui ce serait intéressant ce serait intéressant et c'est pour ça que cette étude elle est aussi très complémentaire du travail qui est conduit dans le cadre de Biodiv Label c'est à dire là pour le coup comparer une diversité de démarches et non pas uniquement l'agriculture biologique ça pose quand même deux questions c'est est-ce qu'on a la donnée aujourd'hui parce que je pense quand même que l'agriculture biologique on voit que c'est un mode de production dit alternatif le plus documenté sur beaucoup de dimensions mais en particulier sur la question de la biodiversité on voit que ça fait toujours l'objet de questions donc voilà 30 ans après enfin 20 ans après les premières méta-analyses on voit qu'on a encore des questions donc ça pose la question oui c'est intéressant mais est-ce qu'on a les données troisième question portée sur sur l'échelle des produits justement à l'échelle des produits alors oui effectivement dans la partie rapport rédigé on a regardé est-ce qu'il existait des références dans la littérature qui proposait donc d'exprimer des niveaux de biodiversité par produit alimentaire ce qui n'a pas forcément été présenté là ici à l'oral le regard comporte c'est que globalement une approche d'évaluation en analyse de cycle de vie elle nous apparaît être assez prometteuse sur cette dimension biodiversité on le voit dans la question des systèmes d'élevage on voit qu'on a une partie des pratiques en particulier l'alimentation animale qui peut avoir des effets vraiment délocalisés on pense là aussi au soja par exemple et donc le cadre d'analyse en ACV mobilisé dans la question de l'affichage environnemental peut être pertinent justement parce qu'il prend en compte des flux plus lointains et en même temps en même temps ce qu'on voit par les méthodes aujourd'hui disponibles c'est qu'il y a une réelle complexité méthodologique à prendre en compte tout ce qu'on a un peu vu là c'est à dire des échelles différentes des impacts différés dans le temps dans l'espace et donc un point de vigilance rapide sur cette démarche là autour de l'affichage environnemental c'est peut-être la question de la quantification d'un niveau de biodiversité par hectare parce que le rendement il est exprimé à la parcelle par hectare et donc on fait un peu le jeu de ramener des niveaux de biodiversité à l'hectare et ça c'est probablement très sensible à la quantification c'est à dire ce qu'on regarde un nombre d'espèces locales pas locales autour pas autour donc voilà voilà merci Bastien encore un champ de recherche je veux bien que tu passes le micro ou monsieur je vous laisse vous exprimer donc pareil quelques réactions et questions posées sachant que vous aviez des remarques sûrement convergentes avec Françoise et également des éléments qui pourront être repris au fil de la journée oui tout d'abord merci pour cette invitation et je m'associe à celui des Françoises bravo pour ce travail d'une part parce qu'il est extrêmement important mais aussi parce que il n'y a pas de langue de bois c'est à dire que vous avez accepté de regarder ce qui était positif négatif et autre et donc ça c'est quand même c'est quand même bien dans un contexte aujourd'hui où la langue de bois fleurit quand même pas mal dans d'autres enceintes alors trois niveaux de remarques le premier c'est sur le vocabulaire parce que parfois la bataille c'est des batailles de mots et c'est les mots qui créent peut-être aussi les mentalités donc quelques remarques sur le vocabulaire ensuite en tant que chercheur quelques remarques de questionnement et puis ensuite avec ma casquette d'ONG qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue des politiques publiques et des messages à faire passer alors le vocabulaire moi je vous demanderais d'abandonner le terme service rendu par les écosystèmes la nature ne rend pas de service elle a autre chose à faire elle essaye de s'entretenir elle a déjà du mal donc parler des bénéfices tirés par les humains des écosystèmes mais ne parlez plus des services rendus il faut bien montrer effectivement que c'est les humains qui tirent des bénéfices des écosystèmes autre mot ou alors vous mettez vous agitez les mains en faisant comme ça autre mot qu'il faudrait essayer de limiter c'est l'intention de rendement il n'y a qu'en agriculture que le rendement n'est pas un pourcentage quand vous faites un placement financier le rendement c'est combien vous avez d'argent quand vous placez de l'argent quand vous construisez un moteur le rendement c'est combien je mets d'énergie dedans par rapport à l'énergie que j'obtiens et si on se pose la question du rendement sous cet angle c'est à dire sous l'angle de ce qu'on appelle thermodynamique on va se poser la question par exemple en termes d'utilisation de l'azote combien on met d'azote exogène par rapport à l'azote qu'on va produire lié au fonctionnement de l'écosystème et là on verra peut-être que le rendement n'est pas si différent peut-être même meilleur pour l'agriculture biologique même chose si on fait du bilan énergétique donc terme effectivement à revisiter le dernier mais j'ai pas le temps d'en parler j'aime pas du tout la notion de santé appliquée aux écosystèmes mais j'ai pas le temps de développer parce qu'il y a derrière ça le docteur Knock qui s'occuperait de la nature et ça peut craindre comme on dit alors par contre sur les questions alors vous avez expérimenté ce que tout le monde sait c'est que quand on pose une question à un chercheur des fois il vous donne une réponse mais surtout il vous renvoie trois questions donc c'était assez typique vous l'avez vu mais je pense que vous le saviez avant quand même d'interroger les chercheurs alors le point sur lequel je voudrais insister le premier c'est la dynamique temporelle la notion du temps parce que effectivement la biodiversité parfois ça met du temps à s'installer or vous savez par exemple qu'en France 75% des surfaces déclarées en bio ont moins de 15 ans dans d'autres endroits du monde on peut dire que les surfaces ont toujours été bio par nécessité c'est à dire que par exemple en Afrique les gens n'avaient pas accès ni aux pesticides de synthèse ni aux engrais et autres et donc la question effectivement de la profondeur temporelle je pense en particulier aux espèces rares est-ce que effectivement qu'elle était ce qui s'est passé avant on en parle aussi par exemple par rapport au cuivre et au précédent de la viticulture quand on veut faire du maraîchage et je pense que la question de comment on prend en compte cette dynamique temporelle me semble importante puis deuxième élément de la dynamique temporelle c'est demain et après demain parce que il faut bien voir que les services écologiques ça photographie ce que à un moment donné à un endroit donné ce que les gens accordent comme ayant de la valeur je vous prends un exemple très concret sous Louis XIV on aurait encouragé les ruminants pour émettre du méthane au moment du pitage glaciaire parce qu'il s'agissait de réchauffer le climat bon autre point qu'on a très rapidement évoqué la pédogénèse la pédogénèse c'est le fait que les racines des plantes lorsqu'elles descendent profondément au niveau de la roche mer notamment quand on fait de l'agroforesterie continuent lentement mais sûrement à former des sols tout le monde s'en fout bon pourquoi ? parce qu'on a la chance en particulier en France d'avoir hérité de la période glaciaire des sols qui se sont formés qui sont relativement épais mais on sait qu'ils s'érodent aujourd'hui on n'accorde aucune valeur à la pédogénèse peut-être que demain on en aura besoin et donc cette question de dire arrêtons de penser service pensons fonction qui seront peut-être les services de demain et après-demain c'est une autre dimension de l'aspect temporel qui me semble à prendre en compte il faut se projeter effectivement davantage sur à quoi l'agriculture biologique peut servir demain et après-demain et puis dernier point mais je vais être plus rapide parce que Françoise en a parlé c'est la question des bouquets de services c'est effectivement c'est une bonne chose d'avoir essayé d'isoler pratique par pratique mais on voit bien effectivement que ces pratiques sont souvent co-adaptées je vous prends un exemple vous concluez que les mélanges variétaux ça n'a pas d'effet significatif sur la biodiversité oui mais ce qu'on sait c'est que les mélanges variétaux c'est une des manières de limiter la propagation des maladies notamment des maladies fongiques et donc ça permet de ne plus utiliser certains fongicides qui eux ont des effets sur la biodiversité et donc effectivement cette question de recomposer les différents services pour voir quels sont ceux qu'il faut disons gérés de manière cohérente me semblent important et puis alors j'en viens effectivement à l'aspect politique pour ne pas être trop long parce qu'on voit bien que d'ores et déjà il y a des pratiques qu'il faut clairement encourager que ça soit en bio ou pas en bio mais les encourager c'est pas si évident et je vais vous prendre quelques exemples vous montrer par exemple que la fertilisation organique ça a des tas d'effets intéressants par rapport effectivement à la biodiversité notamment à celle des sols le problème quand on regarde la carte de France c'est que les zones excédentaires en fertilisant organique ne sont pas les zones sur lesquelles on pourrait utiliser ces fertilisants or c'est assez coûteux de trimballer des fertilisants organiques parce que c'est effectivement c'est pas aussi dense que des engrais minéraux comment on peut planifier cette utilisation optimum des engrais organiques pour qu'ils soient non pas excédentaires à certains endroits et déficitaires à d'autres c'est une question de politique qui n'est pas évidente un autre point vous montrez très bien que les assolements et les rotations et en particulier les assolements par rapport c'est une des figures qu'on a vu les assolements ont un effet bénéfique à l'intérieur effectivement de l'organisation du paysage comment dans une économie pas trop administrée on peut organiser la structure des assolements à une échelle territoriale c'est à dire dire à un agriculteur si votre voisin fait du colza cette année essayait de faire un tournesol ou un blé c'est pas évident non plus du point de vue des politiques un autre point c'est effectivement les éléments semi-naturels ça a été bien montré aussi ça sera d'autant plus efficace qu'on saura les mettre écologiquement dans des endroits intéressants c'est à dire se poser la question où on les met pourquoi faire et surtout comment on fait que leur densité sur un territoire soit-elle qui ait des vraies fonctions écologiques et ça ça pose un problème qui est la question que j'appelle le remembrement écologique ou la planification écologique c'est à dire comment penser sur un territoire l'organisation spatiale que l'on veut mettre en place progressivement mais lentement et à la limite que l'on mette 50 000 km de haies un peu n'importe où en plantant des troènes ou qu'au contraire on n'en fasse que 1000 km dans des endroits où on va vraiment faire un remembrement écologique et bien il faut absolument expliquer qu'il faut faire du qualitatif alors je termine sur un point souvent on dit c'est embêtant la biodiversité il n'y a pas d'indicateur unique bon supposons que vous alliez chez le médecin et qu'il dit ah oui j'ai l'indicateur unique entre 0 et 100 je vous regarde et vous êtes à 45 bon est-ce que vous pensez que c'est une information pertinente bon et donc heureusement que dans les politiques de santé mais on pourrait dire aussi dans les politiques sociales on n'est pas entiché de l'indicateur unique alors arrêtons de donner cours à cette idée que la biodiversité c'est embêtant parce qu'il n'y a pas d'indicateur unique ça serait terriblement ennuyeux s'il y avait un indicateur unique donc il faut là aussi combattre cette idée la biodiversité c'est de la diversité et donc ce n'est pas de la planification avec un indicateur unique je m'arrête là merci je vais suivre Louis on voit bien qu'effectivement la pertinence des indicateurs se mesure à son utilité j'aimerais laisser la place peut-être à la salle pour des réactions des questions peut-être pas de solution ou de programme politique encore aujourd'hui sur le développement de la bio et son impact sur la biodiversité monsieur voilà merci Natacha et malheureusement on a déjà écoulé le temps dédié à la table ronde donc vous vous en doutez merci pour des questions courtes et des réponses courtes merci oui merci pour toutes vos présentations très claires Christian Vaux-Staller je ne vais pas parler d'indicateurs plutôt une question plus générale on a vu cette question je ne sais plus si j'ai le droit de parler de rendement de productivité ce point faible de l'AB actuellement qu'est-ce qu'il est fait en termes de travaux pour essayer de rattraper le retard est-ce que c'est une priorité voilà vaste question il y a des travaux qui se posent cette question on a un projet européen qui a commencé sur ce sujet là est-ce que c'est l'objectif de la bio d'atteindre les mêmes niveaux de production que le conventionnel c'est une vraie question est-ce qu'on parle quantité est-ce qu'on parle qualité on en parlera un peu cet après-midi voilà en tout cas est-ce qu'on doit continuer à juste regarder la quantité et jusqu'où on peut aller en bio en préservant ces externalités dans la réduction de cet écart de rendement c'est aussi une question voilà il y a un enjeu il y a un enjeu en bio à maintenir et un peu développer qu'est-ce que sera l'écart de rendement demain avec les impacts du changement climatique c'est aussi une question qu'on peut se poser jusqu'à quand enfin comment quelle incidence sera le changement climatique sur cet écart de rendement et ces niveaux de productivité que l'on connaît dans des systèmes intensifs aujourd'hui voilà oui monsieur juste une réponse rapide peut-être que demain le fait que l'agriculture biologique soit capable d'utiliser plus de surface pour produire quelque chose donc maintenir des milieux ouverts riches en biodiversité on trouvera ça comme étant quelque chose de favorable donc il faut peut-être inverser le dénominateur et le numérateur Françoise pas de réaction une autre question oui bonjour Charles Pernin du Cynabio merci pour toutes ces présentations très denses et qui permettent globalement si je comprends bien de confirmer les résultats de la synthèse précédente moi j'avais deux questions la première c'était concernant l'impact des pesticides chimiques de synthèse sur les micro-organismes du sol et en particulier sur les rhizobiums qui interviennent dans la fixation de l'azote il me semble Eva que tu as évoqué qu'il y avait des travaux qui montraient que certains pesticides freinaient en fait le développement de ces rhizobiums et donc la fixation de l'azote atmosphérique et le deuxième point c'est par rapport au travail du sol donc vous avez bien expliqué que le travail du sol pouvait avoir des effets défavorables sur la vie des sols les structures des sols etc est-ce que à l'ITAB il y a des travaux qui permettent d'aller dans la direction d'une agriculture bio qui aurait moins recours au travail du sol voilà merci alors merci Charles pour ces questions effectivement ce qu'on constate c'est que certains pesticides comme le glyphosate notamment mais pas seulement le cuivre aussi ont un impact négatif sur la fixation symbiotique de l'azote donc ça c'est des choses documentées il y a des impacts aussi sur la minéralisation de l'azote mais voilà ce n'est qu'une fonction assurée par le sol qui est impactée par ces pesticides et il faut savoir aussi que le fait d'implanter des légumineuses va favoriser l'établissement des associations entre les rhizobias et les plantes légumineuses ça c'est un premier aspect et relativement au travail du sol donc à l'ITAB actuellement il n'y a pas de travail sur ce sujet là à l'ISARA il y a de nombreux travaux menés depuis de nombreuses années sur ce sujet la question c'est de savoir voilà on sait que le travail du sol il va aussi favoriser certains aspects de la vie du sol il va favoriser notamment le brassage de la matière organique dans le sol et de ce fait la minéralisation de la matière organique donc ça n'a pas que des effets négatifs il y a certaines populations qui sont lourdement impactées mais ce n'est pas l'ensemble de la vie du sol et par contre voilà il y a des travaux pour limiter le travail du sol par rapport à la vie du sol par rapport aussi à l'énergie que ça coûte en fait de travailler le sol de façon répétée et fréquente pour limiter les adventices sachant que les adventices sont aussi fournisseuses de services ou de fonctions favorables à l'agriculture merci Eva on peut peut-être encore prendre une ou deux questions avant de clore cette table ronde on va prendre après une question par tous ceux qui nous suivent à distance et donc ils sont nombreux et on va essayer de ne pas les oublier et je donne la parole à Alice qui modère le chat en ligne merci Alice oui bonjour j'ai une question qui était plus générale et qui se rapportait un petit peu au sujet de Bastien c'était sur on a vu que l'utilisation des terres était présentée comme un impact négatif et donc la question c'était est-ce que si les pratiques sont respectueuses de l'environnement permettent de créer de l'emploi est-ce que on considère vraiment que l'utilisation des terres par l'agriculture biologique est un impact négatif je ne suis pas sûre d'avoir cerné la question je ne me serais pas embarquée à la reformuler non plus c'est-à-dire que s'il y avait une performance sociale en termes d'emploi sur le développement de la bio est-ce que finalement c'est plutôt une question de tension en fait c'est plus sur l'indicateur finalement on considère que l'utilisation des terres on considère que c'est quelque chose de négatif et en fait on peut dire qu'en agriculture biologique on peut avoir une utilisation s'il a des impacts positifs sur l'environnement et sur la société pourquoi est-ce qu'on continue à présenter cet indicateur comme négatif des emplois ou de la biodive qu'est-ce que tu choisis ? il y a peut-être une réponse dans la salle c'est par rapport à cette question aussi ? j'ai ajouté un petit point positif sur le pardon Sarah Feuillette de l'agence de l'eau Seine-Normandie un petit point positif sur l'utilisation des terres c'est que quand on a beaucoup d'agriculture biologique sur une des grandes étendues ça protège les ressources en eau qui sont dessous il y aura un effet de masse oui Christian à nouveau alors Natacha peut-être un élément mais je l'emploi je ne sais pas ça me l'endue mais Christian si j'ose dire quelque chose sur ce sujet en fait on n'a pas mesuré une plus grande utilisation des terres en agriculture biologique on fait l'hypothèse que parce que les rendements encore une fois désolé mais j'ai mes habitudes d'agronome sans moindre cela supposerait une plus grande utilisation des terres c'est un raccourci c'est une hypothèse sans tenir compte de beaucoup d'autres mécanismes en termes de consommation des consommateurs de viande par exemple et ainsi de suite donc quand on fait un raccourci on change de niveau d'organisation sans tenir compte de beaucoup de mécanismes donc attention à ce raccourci je pense oui ok je comprends mieux du coup et juste pour dire je pense que c'est une discussion qui sera prolongée dans cette question dans la dimension climat voilà mais c'est une belle transition merci ça fait une belle transition c'est typique de ce que je disais c'est-à-dire que dans les années 60 dégager de la main d'oeuvre agricole pour alimenter les usines qui se développaient on considérait que c'était important d'avoir le minimum d'emplois aujourd'hui on sait que si j'ai regardé les chiffres avant de venir il y a trois fois plus d'emplois en agriculture biologique pour 100 hectares que dans le modèle moyen et bien est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose donc vous voyez effectivement que c'est assez typique de l'inversion qu'une société peut faire par rapport effectivement à une réalité qui est l'emploi dans le domaine agricole et peut-être que demain on sera content d'avoir beaucoup d'emplois dans le domaine agricole une dernière question peut-être une dernière vraiment parce qu'on avait une belle transition et je suis en train de la perdre oui bonjour désolé pour cette question alors rapidement Bernard Lignon c'est Nabio vous avez beaucoup présenté tout ce qui était impact lié aux pesticides aux engrais mais il y a d'autres interdictions en bio comme l'interdiction d'utiliser des OGM limiter les tout ce qui est antibiotiques est-ce que ces éléments ont été pris en considération dans votre étude oui concernant les OGM c'est vrai qu'il n'y a pas forcément on n'a pas trop traité finalement cette question de la biodiversité cultivée et de la question de la propriété aussi qui va avec la question des OGM la question en arboriculture par exemple des marques déposées sur les variétés donc ça c'est un premier point et ensuite concernant les autres intrants notamment les antibiotiques donc ce sera abordé plus tard dans le volet consacré à la santé je ne l'ai pas présenté ici mais en ce qui concerne l'utilisation des effluents d'élevage donc en agriculture biologique on a bien recours à la fois à des effluents issus de l'agriculture biologique mais aussi à des effluents qui ne sont pas produits dans le cadre de l'agriculture biologique parce que la ressource est trop limitée pour fertiliser les terres telles qu'elles le sont aujourd'hui et ce qu'on constate sur les impacts de l'agriculture biologique sur l'antibioresistance c'est qu'on ne voit pas déjà on ne voit pas de différence nette sur les transferts de pathogènes entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle et sur l'antibioresistance on a un petit peu moins de facteurs d'antibioresistance dans les sols en bio liés aux effluents d'élevage voilà pour ces questions là mais ce sera approfondi plus tard dans les discussions d'élevage